Hello, hello tout le monde ! Nous sommes dimanche et je me propose de vous faire une présentation, j'espère pas trop longue, de ce qu'on appelle les sectes du New Age. Il y en a deux essentiellement, il y a l'anthroposophie de Rudolf Steiner, il y a la théosophie de Elena Blavatsky, suivie de la branche Alice Bailey, celle qui prétend à M. Jean-Marc Deparnay, qui tient les ouvrages d'Alice Bailey comme les seuls et uniques livres de chevet qu'il peut colorier. Alors, le New Age, c'est quoi ? Le New Age, c'est une réécriture à la sauce occidentale de toutes les religions mélangées d'anciennes traditions ancestrales, de civilisations actuelles et passées, c'est-à-dire éteintes, à la sauce occidentale. En clair, on peut dire que c'est à la base une prétention, c'est-à-dire la prétention de ces créateurs d'avoir la capacité à en savoir plus et à mieux comprendre le divin que tout ce qui les a précédé. Et évidemment, celles et ceux qui tomberont dans les raies de cette religion, de ces religions sectaires, qui sont dans ce qu'on peut trouver de pire aujourd'hui, se feront littéralement gruger, puisque lorsqu'on creuse un petit peu, on découvre quoi ? Que Rudolf Steiner fut, on ne peut plus ouvert à l'idéologie proprement racialiste du Troisième Reich et donc de la supériorité arienne sur les autres races, qui est assez cohérent, en fait, avec sa prétention de vouloir régir toutes les religions qui ont précédé Hitler et les siens, les nazis, et que du côté de la théosophie, Elena Blavatsky était clairement luciférienne, et on a même quelques personnes qui la soupçonnent d'avoir été satanistes. Ça commence fort. Alors déjà, il y a un précepte qu'on peut dire, c'est que quand il y a religion, il y a mensonge. Je ne suis pas en train de dire que quand il y a religion, il n'y a rien de bon à prendre dans la religion, bien entendu. Ce que je dis, c'est que la religion est une organisation humaine, c'est-à-dire un pouvoir. Un pouvoir ici-bas s'appuyant sur le en haut, tenu par des hommes, des hommes qui exercent un jour sur d'autres. Un jour qui s'appuie sur une succession de croyances, croyances étant basées sur ce qu'on appelle la foi. Alors autant la foi, c'est magnifique, autant les croyances, ça s'appuie sur des dogmes, et les dogmes, par définition, c'est manipulable. En fait, on va retrouver dans nos religions ce qu'on appelle des réécritures et des travestissements et des mensonges séculiers. Lesquels mensonges séculiers sont là pour nous détourner de la véritable parole, du véritable savoir, de l'approprier, se conserver pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont en faire quelque chose de privatiser, et ils vont évidemment envoyer le cheptel humain qu'ils dirigent vers ce qui s'appelle des voies de garage, où ils pourront maintenir un joug sur eux. C'est exactement la logique des partis politiques. D'accord ? C'est vous créer une idéologie, faire en sorte que vous soyez prisonnier de cette idéologie. C'est votre paire de lunettes, et puis vous détourner de la véritable liberté. D'accord ? C'est par exemple les communistes qui ont fait croire au début au petit peuple qu'ils allaient le mettre au pouvoir. On a vu ce que ça a donné. Idem pour le Troisième Reich, qui avait des velléités populistes et qui ont finalement envoyé les Allemands vers la mort et vers la ruine. Les religions fonctionnent un peu comme ça. Pas tout ex-aequo, évidemment, dans ce qu'on appelle les religions monothéistes, il y a ce qui s'appelle des schismes, que ce soit les religions héritières de la civilisation chrétienne, également le judaïsme qui a ses propres schismes, moins que les autres quand même. Et évidemment l'islam, il n'y a pas une et une seule crèmerie dans ces religions. Il y en a plusieurs, et ces plusieurs en plus s'opposent les unes des autres. On a connu, nous, ce qu'on appelle les guerres de religion. Les catholiques, pendant une certaine époque, ont massacré les protestants. C'est aujourd'hui le cas pour certains schismes de l'islam. Les chiites contre les sunnites. C'est le même principe. Donc le New Age. Alors le New Age, donc, va vous apporter une grille de lecture nouvelle sur des événements, des croyances. Et va, puisque c'est une secte en fait, qui va naître sur le socle d'un monde, celui du 19e siècle, qui est un monde clairement marchand. Et ça, c'est un élément absolument crucial pour, en fait, définir qu'est-ce qui fait la différence entre le New Age et toutes les religions qui ont précédé. C'est que le New Age va avoir tout un arsenal de produits dérivés. Médecine alternative et consorts. D'accord ? Oui, naturopathie spécialisée spéciale, parce que la naturopathie en tant que telle, c'est super. Si ça vire à la secte Casanova en vous foutant de la merde dans la tête, qui risque, comme par exemple conseiller, aux mamans de donner non pas du lait maternel, mais du lait de coco, alors qu'il n'y a leur petit schoumph, ça a des conséquences plutôt fâcheuses. Parce que je dis ça, que je crache sur tout ce que dit M. Casanova. Je dis simplement que, comme il s'appuie sur des sources qui sont souvent malheureusement mauvaises, il vous conseille souvent de la merde, tout en vous conseillant des trucs bien. Mais ça reste sectaire. Ça reste sectaire, puisque dès le moment où on vous dit les jus, les jus, les jus de légumes, et qu'on zappe tous les apports, par exemple de la viande blanche, qui ne parle pas beaucoup, on crée des déséquilibres sur le plan nutritionnel, et donc des problèmes de santé. Voilà, c'est un exemple qui est assez fort, en fait, je trouve, par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'illustration du New Age et de ses dérives. Alors, le New Age, on va dire, c'est un peu le creuset en termes de bouillie, de religiosité mêlée de croyances diverses et variées, de ceux que j'appelle les complotocards. Le Parnais, on ne se refait pas, tombera dans tous les panneaux. Alors, on va prendre un exemple auquel ce monsieur croit énormément, lui et tous ses boutons, noir évidemment, c'est tout ce qui est du ressort des extraterrestres, des ovnis, de la fédération galactique et de ce genre de fadèses. Alors, lui, il tombe dans les panneaux du type les Anunnaki, c'est-à-dire que nous serions, nous, des hommes créés par des créatures extraterrestres, les Anunnaki, nous aurait donc manipulés en termes d'ADN génétiquement pour nous manipuler. C'est les conneries de David Icke aussi, c'est un peu le même genre. David Icke qui est, comme de Parnais, un boutiquier, c'est un véritable bonimenteur, David Icke. C'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, comme tout gourou, comme Jean-Jacques Crèvecoeur, enfin ces gens-là, quoi. Comme Fabrice van der Regen de la chaîne ancienne OEC, tout ça, c'est la même merde. En fait, ce à quoi ils vont nous faire croire, c'est qu'il y a des dieux qui s'appelleraient les extraterrestres, avec lesquels une petite minorité d'humains, alors certains, les antisémites notoires, nous diront que c'est les juifs, certains juifs, d'autres nous diront que c'est les ricains, en tout cas ce qu'on appelle l'état profond américain, l'état profond US. Ceux qui vous disent ça ne vous parlent jamais de la cité de Londres, qui est le véritable pouvoir de ce monde. Je ne sais pas ce que c'est la cité. Donc, ces humains meilleurs que les autres, choisis, triés sur le volet, selon ces croyances complètement débiles, auraient été contactés ou seraient rentrés en contact par eux-mêmes avec ces civilisations extraterrestres, qui leur donneraient un certain nombre de confidences sur le thème, si vous continuez avec le nucléaire, vous allez vous autodétruire et nous autodétruire et nous devons nous mettre d'accord blablabla. Ce qui expliquerait la préservation de la planète, tout ça, tout ça. Bon, tout ça c'est des falaises. C'est de la merde, de la merde en barre. Et ce sont des choses, quand on regarde bien, qui sont promues par le système lui-même. Il y a quelques mois, sur une de ses chaînes, sur la plateforme Odisée, Alain Soral, qui est loin d'être un imbécile, et les siens ont fait une émission pas mal sur ce sujet, je trouve. Ce n'est pas du tout question de politique, là. Alors, il a fait une allusion, évidemment, aux juifs et tout ça. Mais si on met ce truc-là à part, en fait, il avait pointé, parce que lui, il n'est pas du tout New Age, ce n'est pas un imbécile, quoi. Il avait dit, mais nos élites, si elles nous parlent énormément, ces temps-ci, d'extraterrestres, de trucs comme ça, si elles nous ont monté un baratin qui s'appelle le projet Bloubim, qui est une forfaiture complotocarde, ce n'est pas par hasard, c'est vraiment pour nous égarer. Alors, je crois me souvenir qu'il n'est pas allé forcément plus loin, lui et les siens, dans la dénonciation, en fait, de cette chose-là, qui consiste, en fait, à détourner notre attention. Mais, en tout cas, il avait vu juste. Ce que j'aime bien chez Soral, c'est que, voilà, ça carbure, et régulièrement, entre quelques mensonges volontaires qu'il va vous faire, il y a toujours du bon à prendre. Donc, en fait, le but, c'est quoi ? Le but, c'est que si on fait croire aux gens, aux adeptes de ce genre de niaiserie, d'accord, que, par exemple, les pyramides ont été construites par les extraterrestres, par les Anunnaki, par ce que vous voulez, ce que racontent la veilleuse Jacques Grimaud, enfin, tous ces connards, quoi, vous allez vous détourner, en fait, du sens profond, de ce qu'il y a inscrit dans les textes sacrés, et donc, des racines mêmes de l'humanité, puisque c'est à la fois une parabole et c'est une réalité. Les deux en même temps, lorsque, dans le livre de la Genèse, que vous allez trouver également dans la Torah, le Tout-Puissant Yahvé, slash Hachem, convoque les anges, parmi lesquels il y a un certain Satan, pour les informer qu'il a terminé sa création, et que le dernier jour, il a créé la créature parfaite, divine, à son image, à savoir Adam, l'homme. Cela signifie qu'il a donné à Adam le pouvoir de faire ce que lui-même Dieu est capable de faire. Il lui a filé le trousseau, en d'autres termes, d'accord ? Et c'est ce qui explique que l'ange déchu, corrupteur, qui est Satan, va vouloir corrompre l'homme et demande à Yahvé, par plusieurs fois, ce qui s'appelle un délai, un néom. C'est donc ce néom que Dieu va lui confier à cinq reprises. Le cinquième étant devant nous, ok ? Je vais les rendre clair. Quand tu as la prétention de pouvoir prendre ma création, te l'approprier, chiche, moi qui t'ai créé, je considère que tu es le virus dans mon système d'exploitation, et que tu n'as pas ce pouvoir. Donc tu as la prétention, donc vas-y, je te laisse libre. Moi qui suis le créateur et de l'ombre et de la lumière et du bien et du mal, je vais te prouver que la lumière est plus forte que l'ombre et le bien plus fort que le mal. Donc il y aura une première civilisation avec une première extinction. Dieu conservera un petit noyau d'humains pour les faire passer de la première à la seconde. Leur transmettra ce qui s'appelle le saint Graal, c'est-à-dire les lois divines, pour pouvoir les passer à la génération suivante. La quelle génération aura un peuple élu, la civilisation, d'accord ? Et parmi eux un prophète qui fera la même chose de la 2 à la 3, de la 3 à la 4, de la 4 à la 5. D'accord ? Et on se retrouve donc nous avec les Hébreux, qui ont un texte qui s'appelle la Torah. La Torah n'est pas l'équivalent de la Bible ou du Coran. La Torah n'est pas un livre religieux dans le sens livre de la religion à comprendre comme la Bible ou le Coran par rapport à l'islam ou catholicisme. La Torah est un enseignement spirituel, c'est pas pareil. Il faut la lire en fait pour s'en rendre compte. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu quelques petites réécritures de ci-de-là. La Torah, sans doute, c'est pas suffisamment pour tout vous dire, étudier la question pour vous en faire une certitude. Ce que je sais, c'est qu'elles furent bien moindres que pour les deux livres suivants. Et qu'en même temps, la Torah, je veux dire, c'est un texte que les juifs orthodoxes étudient. Alors qu'on n'étudie pas la Bible ou le Coran. On essaie de la rentrer dans les crânes, c'est pas pareil. En fait, le New Age va nous inventer des fadaises pour nous détourner du sens premier. C'est pour ça qu'on peut parler de luciférianisme, voire de satanisme. Le but, c'est vraiment de faire ce que autrefois la religion catholique fit. C'est-à-dire confisquer le savoir, exfiltrer Marie-Madeleine, mettre dans le texte des contes de fées, rendre apocryphes les meilleurs évangiles en termes d'apport spirituel, bref, trahir la parole de Jésus-Christ, notre prophète. Finalement, ces mouvements sectaires contemporains de l'ère marchande, créés au XIXe siècle par des Occidentaux, à la prétention hégémonique sur la totalité des savoirs ancestraux, ne sera qu'une adaptation, en fait, de ces premiers mensonges, qui sont faits vraiment pour accélérer ce processus d'aveuglement collectif du cheptel humain. Et c'est là où nos bergers de moutons noirs et autres colporteurs de tons complotaux car conneries interviennent. Ce sont de magnifiques agents électoraux de Lucifer. Par hasard, s'il passe caméra, en 2018, Jean-Marc Deparnay, dans un rare mouvement d'honnêteté intellectuelle, se déclara lui-même être luciférien, comme son grand copain Bernard-Henri Lévy le fit à l'émission d'Apostrophe de mémoire en 1979. Donc, qu'on ne me dise pas que ces deux-là ne peuvent pas se supporter, puisqu'ils s'achalandent à la même merde. Donc, le New Age, c'est un creuset où on va trouver tout ce qui se fait de pire aujourd'hui, sur tous les plans. Je mets, par exemple, dedans l'agriculture biodynamique. C'est un truc qui, quand on regarde, on connaît ce qu'on appelle la permaculture, la vraie, la biodynamique, c'est de la daube. Je veux dire par rapport au véritable, à la véritable agriculture bio qu'est la permaculture. Et la biodynamique, l'agriculture biodynamique, c'est quoi ? C'est un travestissement de la permaculture. Et tout va aller dans ce sens-là. Alors, évidemment, on ne se refait pas quand vous regardez aujourd'hui où est-ce qu'on va trouver les plus grands promoteurs de toutes ces merdes, que ce soit les sectes elles-mêmes, que leurs dérivés boutiquiers dans les registres médecine, agriculture, nutrition, tout ça, dans le monde anglo-saxon. Et où est-ce qu'on va trouver leur copieur-suiveur dans un pays qui se fit coloniser intellectuellement et culturellement par les States et donc la City, à savoir notre beau pays, la France. La France, qui est depuis la Seconde Guerre mondiale à plutôt sa fin, est culturellement colonisée par les États-Unis d'Amérique. Il nous suffit de regarder le titre des films et l'origine qui font le plus de succès chez nous. Ce ne sont plus des films français, ce ne sont pas des films européens, c'est des grosses daubes et des grosses bouses made in Hollywood. Évidemment, dans ce registre de ce qu'on peut appeler la pensée PowerPoint, tous les médiocres, et Dieu sait qu'on en a dans le pays, vont foncer dans ces panneaux-là. Là, je parle de ceux qui en font commerce, et comme on vit dans un monde où les gens ont besoin de réponses simples à des problèmes complexes et que toutes ces fadaises apportent tout sauf un enseignement spirituel, c'est-à-dire en fait des solutions clés en main, selon les bonnes règles du monde marchand, vous allez vous trouver avec des salons de, par exemple, la médecine alternative où on trouvera 90% de daubes qui vont super bien marcher. Les gens, aujourd'hui, ont besoin d'aller voir des voyantes pour leur dire le futur, plutôt que de se faire une introspection et de développer le canal du troisième oeil qui leur donnerait à eux-mêmes, sans passer par un tiers, les réponses aux légitimes questions existentielles qu'ils se posent. On va toujours, aujourd'hui, au plus simple, au plus pressé, au moins engageant, au plus lâche, en d'autres termes. Et le New Age, c'est une merveilleuse école pour répondre en bonne université pute dans le monde moderne où on n'a pas envie de se fatiguer ou de s'engager. Il répond en amont à ça, avec ces théories foireuses, ces croyances débiles, ces écoles et donc ce dont je vous parlais qui sont en fait des travestissements, des perversions de magnifiques disciplines ancestrales. Évidemment, pouvoir échapper à Big Pharma, c'est génial. avoir une alimentation saine basée sur les véritables préceptes de la naturopathie, c'est fabuleux. Mais le problème, c'est que là, on a affaire à des ersatz qui sont des perversions et des trucs qui ne valent rien. donc voilà, c'était donc des sectes du New Age. Vous voyez qu'il y a un lien évident entre les complots toccards et ça. Ce n'est pas hasard si on va trouver de tels ensembles d'erser sections avec des gens comme Astrid de Zuckelberger qui va plonger dans ce genre de merde après nous avoir parlé de la Fédération Galactique et être tombé dans tous les panneaux QAnon. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces merdes qui sont axés de complaisance avec l'extrême droite. Ils ne sont pas du tout d'extrême droite. Par exemple, Mme Zuckelberger, que je ne connais pas, pour moi, qui est quelqu'un qui est complètement à l'ouest, il n'y a qu'à voir ce qu'elle partage, n'est pas du tout d'extrême droite, mais en même temps, elle fricote avec des gens dont l'origine même de la pensée, CF Rudolf Steiner, vient de là. Quand Jean Drogue vous fait la promotion de l'anthroposophie, il se met une étiquette lui-même sur le crâne. Philippe Jean Drogue tire ses conneries d'une part d'une pensée anthroposophie Rudolf Steiner qui est d'extrême droite, qui est nazi, et d'autre part, pour toutes les fadaises dont il saupoudre les traductions puisqu'il ne fait que ça dans ses pitoyables Pandora, ça vient essentiellement de sites et de bouquins provenant au moins à 50% de l'extrême droite américaine. Et donc, ça diffuse. Je ne dis pas que lui est d'extrême droite, il ne l'est pas du tout. Il n'est pas du tout conscient de ce qu'il fait. Mais c'est bien le problème. C'est que comme il il a un tapis de savoir qui est assis sur de la merde et qu'il est absolument certain en bon laborieux qu'il est parce que quand on regarde le CV de ce type, c'est un mec qui a fait de la com pour un bar, c'est-à-dire pas grand-chose. Eh bien, il va en tirer une prétention, puis un business, puis de l'argent, puis un melon, puis des adeptes. C'est le propre des gourous. Voilà, donc la petite présentation. Attention au mouvement sectaire du New Age. À bientôt. Sous-titrage Société Radio